... Flash spécial pour une information qui vient de nous parvenir. Le président de la République a fait son choix. C'est l'avocat Gérardot Escobar qui dirigera la commission d'enquête présidentielle sur les violations des droits de l'homme. Sous l'ancien régime, c'est lui qui devra également faire la lumière sur les crimes et les abus de ce régime. Sous l'ancien régime, c'est l'ancien régime, c'est l'ancien régime. Il a été créé pour enquêter sur les violations des droits de l'homme. C'est un des cas les plus sérieux ? Disons les cas les plus... Irréparables. Mais excusez-moi, voulez-vous boire quelque chose ? Ah, merci. Donc, j'étais au volant de ma voiture. Oh, puis si, tiens. Juste une petite chouillette de rien, comme on dit. L'affaire ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Roberto ! Ne touche pas ! Quoi ? C'est lui. Pose cette arme ! C'est lui ! Lui qui ? Le docteur. Quel docteur ? Le docteur qui passait du Schubert. Le docteur qui... Faut que tu saches que ce que tu fais actuellement peut avoir des conséquences... Irréparables ! Oui, irréparables peut-être, docteur Miranda. Je vous prie de nous excuser. Ne t'excuse pas devant cette merde ! Bon, écoute, tu le détaches maintenant ! Non. C'est moi qui vais le faire. Non, ne tire pas ! Tu m'emmener où avec cette folie ? Je te l'ai déjà dit, le jugé. Le jugé ? Mais nous sommes différents. On ne peut pas utiliser leur méthode pour se venger, Paulina. Il ne s'agit pas de vengeance. Je n'ai rien à ma confession. Eh bien, tu vas voir que tu avances quelque chose, alors. Elle ne te libèrera que si tu fais cette confession. Mais quand j'aurai fait des aveux, qu'est-ce qui va se passer, hein ? C'est pas elle qui m'a tué ! Non, non, c'est toi ! Comme le frère, n'importe quel homme digne de chenon ! J'ai peur. Moi aussi. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi avant tout ça. Je ne sais pas comment commencer. Tu commences par ton nom. Mon nom de jeune fille, c'est Paulina Solas. D'accord. Le 6 avril 1998. Je mettais du Schubert pour gagner la confiance des prisonniers. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est dans cette merveilleuse musique dans l'obscurité. Mais aussi, pour soulager leur souffrance. Tu n'as rien mangé depuis trois jours. Quand ton corps te fait mal partout. C'est très progressivement, sans même vraiment m'en rendre compte, que je suis laissé appliqué dans des choses plus délicates. Je ne veux pas le parler. Presque terminé. Tu ne crois pas que j'ai des exemples de l'hiver ? Vous savez ce qu'il manque à cette journée pour qu'elle soit absolument parfaite, docteur ? Vous vous tuez ? Vous avez donné votre parole ! C'est vrai. Mais quand j'ai donné ma parole, j'avais encore quelques petits doutes.